Les 7h40, vous écoutez la matinale de Radio Arc-en-Ciel. Benjamin est toujours en face de moi. Eh oui. Il n'a pas bougé. Toujours présent. Absolument pas. Et il y a Pierre qui nous a rejoints pour le décryptage de l'actualité. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Petit bonjour timide aujourd'hui. Ouais, bah ouais, petit timide, ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet extraordinaire. Extraordinaire. Le buzz d'une manière générale, mais un en particulier. Un en particulier, voilà. On va parler de ce nouveau phénomène de société, ou une manière en tout cas de créer des sujets de société. C'est le buzz, on en entend pas mal parler en ce moment, ou ramdam, selon sa francisation officielle, qui est quand même assez peu utilisée. Ah oui, c'est vrai. Selon le dictionnaire de l'académie française, on doit dire ramdam. C'est la première fois que j'entends. Et non pas buzz. Ce qui est quand même un peu paradoxal, parce que buzz est un mot qui vient de l'anglais, mais ramdam, un mot qui vient de l'arabe. Donc en fin de compte, c'est tous les deux des mots étrangers à la langue française. Mais bon, peu importe. Alors le buzz vient du marketing viral. Il s'agit à la base de faire la promotion pour un produit, et de faire en sorte, via souvent des photos ou des vidéos-chocs, qu'on parle de ce produit, notamment via les réseaux sociaux, puis dans les médias. Donc de faire de ce produit ou de cet événement un vrai phénomène de société. Alors aujourd'hui, le buzz n'est plus seulement utilisé dans le marketing. Certaines choses font le buzz sans que ce soit complètement provoqué, et sans qu'il y ait de produits à vendre ou quoi que ce soit derrière. On peut penser par exemple à ce buzz un tout petit peu ridicule de Serge de Lama, un groupe de jeunes ayant promené à travers Toulouse un lama dérobé ou un cirque. Ou encore plus récemment, la vidéo de ce jeune homme se prenant en selfie, alors qu'un train passe, le conducteur le poussant du pied au passage, pour ne pas qu'il se fasse happer par le train. Je ne sais pas si vous avez vu tout ça. Ah non, je n'ai pas vu ça. C'est plutôt pas mal, ça va très très vite. La vidéo dure 20 secondes, c'est juste filmé avec un iPhone, comme ça. C'est plutôt impressionnant. Et bingo, la vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux, tous les médias du monde en font un article, et sa pauvre vidéo YouTube filmée avec un iPhone fait 33 millions de vues, sans compter les versions réhébergées, ce qui fait qu'elle lui rapporterait, selon les estimations, plus de 250 000 dollars. Ce qui est plutôt pas mal pour une vieille vidéo Vine postée en deux secondes. Voilà, alors après, certains buzz sont complètement involontaires et peuvent salir une réputation ou faire de la très mauvaise publicité pour une marque. C'est ce qu'on appelle un bad buzz. Ouh, un bébé. Bad buzz, voilà. Un bébé. Un bébé. Bad buzz. Bad buzz. Les initiales. Ah oui. C'est pas grave. Bibi, ouais. Initial Bibi, bad buzz. Voilà. C'est peut-être un super héros ou un super méchant, mais non, c'est un bad buzz. Donc, l'un des plus mémorables aura été celui de la fraude à la viande de cheval, ou plus généralement celle des lasagnes picards et findus, mais pas seulement supposées contenir de la viande de bœuf préparée par Spanguero, et qui contenait en réalité de la viande de cheval. On s'en souvient. Alors, l'affaire avait d'abord fait les gros titres de la presse française. Et puis, c'est là que ça a été le plus difficile pour les marques Picard, Findus et Spanguero. Les réseaux sociaux s'en sont emparés et une flopée de détournements en tout genre ont surgit. Alors, étrangement, c'est surtout Findus et Spanguero qui en ont fait les frais. Picard a eu un peu plus de chance de ce côté-là. Et la marque Findus et son logo ont connu des dizaines de détournements, dont la plus fameuse est cette fausse pub avec le slogan « Chez Findus, nous sommes très à cheval sur la qualité et la provenance de nos ingrédients ». Voilà, alors ça a été assez dur pour Findus de se relever après ça. Aujourd'hui encore, quand vous tapez Findus sur Google, le moteur de recherche vous propose d'emblée d'y ajouter le mot « cheval ». Voilà, alors Findus a perdu beaucoup en chiffre d'affaires et difficile pour elle, encore aujourd'hui, de vendre des lasagnes surgelées. Mais cette affaire a aussi sonné le glas de la société Spanguero, non seulement qu'elle a été accusée de tromperie économique par le gouvernement, mais aussi car le nom même de Spanguero, même s'il y a du bœuf sur son logo, est définitivement associé à la viande de cheval, en particulier à cause donc de ce bad buzz. Alors résultat, en 2013, la coopérative Lurberry, à qui appartient Spanguero, revend cette société à son ancien propriétaire, Laurent Spanguero, qui la renomme en « la loraguez », pour éviter que Spanguero fasse penser à de la viande de cheval. Alors enfin, un buzz volontaire peut aussi se retourner contre son instigateur, ce qu'on appelle un « fail ». Ainsi, la police de New York a eu la brillante idée de proposer sur Twitter aux citoyens de New York de se prendre en photo avec un ou plusieurs policiers de la police new-yorkaise, avec le hashtag « mynypd ». Donc pour New York Police Department. L'idée était que les concitoyens se prennent en photo souriant avec des policiers, comme la photo montrée en exemple dans le tweet de la police, dans le but de montrer une image sympa de la police new-yorkaise. Mais bon, le hashtag a bien été utilisé massivement, mais presque systématiquement avec des images de violences policières, de coups de matraque, de plaquage au sol, de jets de gaz aveuglants, et j'en passe et des meilleurs. Ce hashtag a entraîné l'effet inverse, avec une image encore plus violente et brutale de la police. C'est un complet désastre de communication. Voilà, maintenant le buzz peut aussi, et aussi de plus en plus, utiliser pour faire la lumière sur un problème de société. Mais le problème, c'est que provoquer un buzz est très compliqué. En général, quand quelqu'un vous dit « ça, cette vidéo, tu vas voir, ça va faire le buzz », il y a peu de chances que la vidéo fasse le buzz. Parce que ce n'est pas tellement quelque chose qu'on provoque. Alors fin 2013, des étudiants noirs et hispaniques d'Harvard lancent le Tumblr « I too am Harvard », « moi aussi je suis à Harvard », pour protester contre le racisme qu'ils subissent dans cette prestigieuse université américaine. Alors ils se prennent en photo avec une petite ardoise, sur laquelle est écrit des phrases racistes qu'ils ont entendu dire à leur égard, du genre « t'es pas africain, toi t'es même pas vraiment noir », lancer un maghrébin, ou « tu es noir, c'est super, mon meilleur ami est noir ». Bref, ce genre de choses qui ne sont pas vraiment des insultes, mais qui témoignent d'un racisme sous-jacent présent dans cette prestigieuse université. Alors le Tumblr, dont l'adresse est « I too am Harvard.tumblr.com », a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, notamment grâce au hashtag « I too am Harvard », et puis ça a été rapidement repris par les médias. Bref, tout le monde en a entendu parler, c'est ce qu'on appelle plutôt un buzz réussi. Et bien entendu, ça a fait des émules. Car malheureusement, du racisme, il n'y en a pas qu'à Harvard, mais dans beaucoup d'autres universités prestigieuses à travers le monde. Ainsi, sur le même principe, on a pu voir « I too am Oxford », « I too am Cambridge », ou encore « I too am Notre-Dame » pour l'université de Notre-Dame-du-Lac dans l'Indiana. Alors le succès n'a pas toujours été autant au rendez-vous que pour Harvard, mais ça n'a pas empêché la France de s'y mettre aussi. Ainsi, en avril de 2014, des étudiants noirs de l'une des plus prestigieuses écoles françaises, qui de plus est à Strasbourg, l'École Nationale d'Administration, l'ENA, créent le Tumblr « We too are ENA » pour mettre en avant les visages des étudiants noirs de l'ENA, mais aussi les clichés et les vieux stéréotypes dont ils sont encore victimes au sein même de cette grande école. Disons par exemple « Chouette, non seulement tu parles bien français, mais en plus tu parles sans accent ». Ou encore « Tu viens d'où, d'Allemagne ? » Ah ben, on ne dirait pas. Et autre « Pourquoi tu fais l'ENA ? Tu veux être président de l'Afrique ? » Alors si la démarche est honorable, le site peine à percer. Le hashtag « We too are ENA » ne prend pas, le site n'est presque pas visité. Heureusement, début avril, le Huffington Post s'intéresse au Tumblr et rédige un court article. L'article est rapidement retweeté, le hashtag est utilisé et les visites sur le site grimpent doucement. Et puis, d'autres médias s'y intéressent. Et puis presque en même temps, entre fin avril et début mai, tous les médias consacrent un sujet à ce Tumblr. Les Inrocs, Le Figaro, Jeune Afrique, TF1, BFMTV, France Info et j'en passe. Les sujets sont presque identiques, très courts, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas grand chose à dire. Mais du coup, on en entend parler un peu partout, même si c'est loin d'être un gros buzz. Parce que les articles, en fin de compte, sont très peu partagés et ce n'est pas l'effet « I too am Harvard ». Pourquoi ? Déjà, il y a un gros défaut, c'est que le site « I too am Harvard » compte plus de 63 postes, même s'ils ont tous été postés en même temps. Tandis que « I too am ENA », qui n'a pas été actualisé depuis sa création le 11 avril, ne compte que 7 postes, ce qui est bien maigre pour susciter les passions sur les réseaux sociaux. Et puis un buzz qui marche en général par des réseaux sociaux, puis imprègne les médias. Et pas l'inverse. Ici, on sent un peu, même si c'est pas sûr, que les créateurs du Tumblr ont contacté les médias, ou en tout cas le Huffington Post, pour qu'ils en parlent. Mais tout de même, rappelons que l'ENA est actuellement au cœur d'une polémique. Depuis qu'un de ses anciens élèves, vous l'avez peut-être entendu, Olivier Sabi a publié ce livre, « Promotion Uburois », dans laquelle il attaque l'institution accusée d'être ultra-sélective et créatrice de pensée unique. Alors dans ce contexte-là, on pourrait croire que l'ENA n'a pas forcément envie que « I am too ENA » fasse trop de bruit. Après tout, c'est pas vraiment de la bonne publicité. Mais bon, on peut pas faire comme si rien ne se passait. Et du coup, l'ENA a publié sur son site un article laconique, dans lequel elle affirme « soutenir l'initiative des élèves, être très fière de la diversité de ses élèves, étrangers comme français, et être très soucieuse comme eux de lutter contre les clichés et les stéréotypes ». L'ENA fait donc son « mea culpa », même s'il n'a pas été directement attaqué. Après tout, c'est une question d'interprétation. Vaut mieux éviter que l'on pense que le racisme dont sont victimes ses aspirants énarques ne soient proférés derrière les murs de l'enceinte de la Commanderie Saint-Jean, sur les bords de l'île, à Strasbourg, où se trouve donc l'École nationale d'administration de France, l'ENA. Voilà, alors on ne parlera peut-être pas beaucoup de ce « We to RENA ». On en a parlé pas mal, mais ce n'était pas non plus un buzz. En tout cas, moi j'avais envie un peu de vous parler aujourd'hui des mécaniques du buzz sur Internet, car c'est à la fois un des outils de communication les plus efficaces qu'ils soient, et en même temps, un des plus difficiles à créer et à maîtriser. D'accord. Merci pour ces compléments d'informations sur le buzz. Voilà, ces compléments d'informations sur le buzz, c'est pas mal. C'est bien dit. Ah, c'est bien dit. Oui, ça m'arrive des fois, il faut en profiter. Du coup, on se retrouve dans quelques instants pour l'émission Cinéphage. On va encore écouter un peu de musique dans cette matinale sur Radio Arc-en-Ciel, puisque tout de suite, c'est Kids Stand Underworld.